Salut tout le monde, c'est Rufna, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau test, nouvelle marque avec le vidéoprojecteur Apollo P40 de Ultimea qui m'a été envoyé par Geekbuying qui, comme d'habitude, vous fera profiter d'un tarif ultra agressif et d'un code promo pour un total de 170 euros. Si le vidéoprojecteur vous plaît, les liens sont dans la description. Bon, premier visuel sur le packaging, aussi simple que classe, avec le nom et photo du modèle LCD 1080p sur l'avant et un beau descriptif de celui-ci à l'arrière. Je vais déballer la bête, rien de compliqué, je vais sortir le vidéoprojecteur ainsi que le kit d'accessoires fourni. Dans le kit, vous retrouverez un manuel de mise en route avec une traduction en français, la prise d'alimentation, une télécommande sans pile fourni, un câble audio-vidéo, le pied de surélevation, un câble HDMI et une chiffonnette. Le vidéoprojecteur est plutôt joli avec des couleurs et nuances de gris brossé, mais qui me fait penser à une console de jeu et une platine de vinycd. Bref, je vais enlever la protection. Donc on a ce fameux plateau digne des plus grands, DJ, ainsi qu'un seul et unique bouton physique sur le dessus. A l'arrière, on retrouvera le système de refroidissement, ainsi que les ports HDMI, AV, auxiliaire et deux ports USB. Sur le côté gauche, la prise d'alimentation. A l'avant, les capteurs infrarouges et capteurs de mise au point. La trappe qui protégera la lentille en verre d'éventuelles poussières et autres frottements. En dessous, mis à part le pas de vis servant à accueillir le pied, vous aurez également d'autres filetages disponibles afin de fixer celui-ci sur une platine ou autre trépied. Le tout est en plastique, mais esthétiquement très propre. Niveau taille, le P40 mesure 10 cm de haut et 25 cm de large. Bon, du coup, nous voici dans la chambre du fiston pour essayer de trouver un moyen d'utiliser le vidéoprojecteur sur un bout de mur blanc. C'est le seul qui me reste actuellement. Vu que l'autre mur blanc est gêné par le sapin de Noël. Donc, c'est dans la chambre du petit. J'ai mis le vidéoprojecteur sur un trépied pour le mettre un peu en hauteur, vu qu'en bas, c'est un petit peu le bordel. Donc, on va se servir de ce mur-là. On va essayer d'abord de l'allumer avec la lumière du jour. Et ensuite, on va fermer les volets et on verra bien la différence. Et appuyer sur le bouton. Donc là, on peut voir qu'il est rouge. Là. D'accord. Donc là, c'est petit. Je suis vraiment prêt Je suis à quoi ? 1m20 même pas 1m20 de distance Je vais le reculer Pour voir un peu la différence Bon, lumière du jour validée Même si on est en décembre On est dans le sud Donc il y a pas mal de soleil malgré tout C'est pas non plus extraordinaire Mais au moins on pourrait quand même regarder quelque chose Même si bien sûr Il faut être dans le noir Pour que ce soit super agréable Mais en tout cas, ça marche Donc je vais prendre un deuxième micro Et je vais filmer le vidéo Je vais le filmer avec vous Alors, au niveau du bruit Je vais me mettre là Et je vais me taire Et maintenant Je vais le mettre à distance de 1m C'est plutôt pas mal Au niveau du bruit Il est pas désagréable Il est présent mais il est pas désagréable Première chose aussi que j'ai remarqué C'est que quand j'ai allumé le vidéoprojecteur Si vous avez pu le voir Il ne me demandait pas de faire quelques manipulations Par exemple Régler le wifi directement Ou les trapèzes, etc Je vais quand même fermer un peu les volets Pour qu'il fasse peut-être mieux son travail Donc là j'ai fermé les volets Bon effectivement c'est quand même beaucoup mieux Et je vais essayer de me balader dans les menus Première chose Je ne sais pas si vous vous rendez compte Mais la plupart du temps Les menus sont quasiment identiques On a l'impression que ce menu là Est aussi identique Mais il est un peu plus pointilleux Sur certains aspects Surtout au niveau de la réaction Et c'est tout bête On a mis un petit ajout Voilà lorsque je me déplace Pour sélectionner Il y a un petit son dans le vidéoprojecteur Qui nous dit qu'on est en train de bouger C'est tout bête Mais ça a son importance Donc là voilà On arrive On a le nécessaire directement La musique, la vidéo Donc là forcément ça se passera en USB ici On a le Miracast et le Airplay Donc pour iOS et Android Sur le côté gauche On a les sources On a l'entrée HDMI Donc là j'ai rien mis pour le moment Donc on va rien avoir Et ensuite on a la source AV Le Bluetooth pour le brancher A une enceinte Pour avoir peut-être un son plus performant Enfin peut-être sûrement Avoir un son plus performant Et en dessous On a l'option Bluetooth Speakers Donc c'est pour se servir Par exemple vous avez un smartphone Vous souhaitez balancer de la musique Vous n'avez pas d'enceinte Connectée Du coup vous pouvez vous servir Du vidéoprojecteur On verra ça après Ensuite on a les options Donc là on est en anglais forcément D'ailleurs je vais changer le langage Directement Ici hop Je vais mettre le français Voilà comme ça au moins c'est fait La réactivité de la mallette Elle est extra Alors c'est ça que j'aime bien C'est que je découvre des marques Mais vraiment inconnues Que je connaissais vraiment pas du tout Et des fois je m'attends pas à grand chose Et des fois des petits trucs Comme ça qui permettent d'apprécier Le moment Bah voilà Donc là c'est super réactif Et pourtant j'ai la télécommande Vraiment face à l'écran Pas face Au vidéoprojecteur Donc ça c'est plutôt C'est plutôt pratique Donc on va choisir Le réseau Donc là Il repère bien Les différents Box Les différentes boxes Donc moi je vais me connecter Bon bref On a un clavier QWERTY Tant pis Et on va faire le mot de passe Avant de passer à la suite Donc je suis bien connecté A mon réseau Wifi Je vais pouvoir Continuer De naviguer Donc les paramètres Bluetooth Pour le moment On connecte rien A propos de Bah ça va nous donner Le modèle La version Du logiciel Notamment ici En version 2.15 On a l'adresse Mac On a la mise à niveau Du système Si je clique dessus Qu'est-ce qu'il se passe On a Ah on a de la mise à niveau Les mises à jour au tas Donc ça c'est pas mal On n'aura pas besoin De galérer à le mettre à jour On vérifiera tout simplement Les mises à jour Une fois connecté au Wifi Donc là Il n'y en a pas Eh ben tant mieux Je vais revenir en arrière Paramètres de la langue Vous connaissez On vient de le faire Réglage de la date Je trouve que ça sert à rien Mais voilà On peut le faire Retour aux paramètres d'usine On va pas le faire Paramètres de projection Mode d'installation Donc là On a une projection De bureau Projection Arrière de bureau Vol stationnaire Et projection Vol stationnaire Vers l'arrière Donc là Forcément Ça va modifier La façon dont Il va réagir Parce que là On est Alors d'ailleurs Maintenant Sur le bureau Bon bref Ça c'est si vous le mettez Au plafond Vous pouvez le faire Donc là Voilà Par défaut J'avais bien L'autocorrection Multidirectionnelle Mais j'avais pas L'autocorrection De l'horizon Donc on va le faire On va le mettre On a l'autofocus On a l'autofocus Une fois en démarrant Aussi Ok Donc là On a tout mis Donc mise à jour Du système Je pense qu'on revient Ok Donc là C'est une mise à jour Du système Via une clé USB Et là On a les paramètres Donc en fait Quand on allume La source prioritaire Ce sera Le home Comme Comme j'ai fait La première fois Ou directement Démarrer Sur la source AV Ou HD Donc HDMI Mais on va rester Sur le menu Home Bon voilà De toute façon Ça sert à rien D'avoir 15 000 trucs Mais on va écouter Le son Tiens Le BT-0320 C'est le nom Apparemment Du vidéoprojecteur Donc le Bluetooth Apparemment Est connecté Là j'ai mis Une musique Libre de droit Donc on voit En bas Le titre De la musique Bon on va écouter Le son Même si C'est pas ouf Ce que j'ai mis Comme musique Mais moins Bon le son Il est vraiment ouf Franchement Le son Il est extra Donc il est super fort Je sais pas Si c'est parce que Je suis à côté Parce que La chambre N'est pas très grande Non plus Mais en étant à côté Le son Il est assez violent Donc c'est plutôt Un bon point Je pense Maintenant à voir Sur une vidéo J'ai inséré La clé USB En format FAT32 Et je vais lancer Des vidéos Donc on a quand même Un menu Sur le côté gauche On peut lire Ce qu'on veut Moi je veux une vidéo Je clique sur Ma clé USB Qui s'appelle Vidéo Et je vais lancer Un test Donc là Ce test Est très simple C'était pour tester Les noirs Et les blancs Contre le mur Test plutôt concluant Donc pour les noirs Et les blancs Ça fonctionne plutôt bien Vous le voyez vous même Pas de truc Trop moche Ensuite une petite vidéo Des studios Ghibli On va mettre du son On va mettre du son Sur le Ende T'es ... ... C'est parti. Donc là, on voit bien en haut que la source est du 2560p alors que le vidéoprojecteur, lui, est compatible 1080p. Donc il lit bien les formats plus conséquents au niveau de la définition. Alors, quand on appuie sur le bouton On-Off, donc là, en l'occurrence, je voulais l'éteindre, et il apparaît un menu. Alors, le blindage, je ne sais pas, mais on va le tester. Éteindre l'alimentation, ça on connaît. Redémarrer, on connaît. Le son en Bluetooth, on connaît. Et temps de repos, donc ça, c'est la minuterie pour sélectionner à quel moment il va s'éteindre. Bref, blindage, c'est quoi ? OK. Donc là, le blindage, alors le vidéo est toujours allumé, il y a la petite lumière bleue. Par contre, il n'y a plus de bruit, il n'y a plus rien. Je vais appuyer sur le bouton. Ah oui, il fallait appuyer en haut. OK. Donc là, je le refais. Quand j'appuie sur OK, ça l'éteint instantanément. Et quand j'appuie sur la flèche du haut, il se rallume instantanément. Le ventilateur également. C'est-à-dire que là, quand je l'éteint, on va écouter ensemble. Il n'y a plus du tout de bruit. Et maintenant, je vais rallumer. Ben écoutez, cette fonction-là, blindage, je ne connaissais pas. Mais ça fonctionne super bien. OK. Donc là, je vais sélectionner le U320, U0320. Et on va démarrer. Sachant que mon Wi-Fi est en bas. Voilà donc, ça a l'air de marcher. Si je le mets comme ça. Ouais, ça marche. On va essayer le classique Cheuchel. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je ne sais pas où mais je field wasn'tivi. C'est parti. C'est parti. Cauchik l'autre. Je préfère, mais j' aggressive ses implementations. C'est parti pour l'ampleinant. Bon, encore un bon vidéoprojecteur, très réactif. L'utilisation reste très simpliste, la qualité vidéo est très propre, même si la 4K ne sera qu'en 1080p. Mais dans l'ensemble, c'est également un bon produit comme beaucoup d'autres sur cette tranche de prix. Bon, eh bien, je n'ai pas grand chose à dire de plus sur ce modèle qui ne prend pas plus de risques que d'autres. J'espère que le test vous aura aidé à faire un choix si vous envisagez de passer à la caisse ou tout simplement pour en savoir un peu plus sur le fabricant. C'était Rufna, prenez soin de vous. En attendant, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada